Troisième, Bonchan qui est toujours au galop et qui va probablement être disqualifié puisque sa faute se prolonge. Deux concurrents se détachent pour aborder la ligne d'en face pour la dernière fois. Fertré-Dévesque qui a toujours le meilleur, qu'il partage avec First GD à son extérieur. Troisième place à distance pour First Julino. Ferry-Darch se rapproche ensuite en quatrième. Les concurrents se rassemblent dans l'air de départ, un départ imminent. Attention au départ, Lavolt n'en partira pas dans ses conditions. Il est en retard, deux retardataires. Douvelle tentative, Lavolt n'en partira pas également dans ses conditions. On est en retrait avec le numéro 10, Feltena de Lubel. Attention au départ, ça se présente mieux cette fois-ci, Lavolt. Cette fois-ci le départ est validé. On est très bien parti avec le numéro 3, Farfalla de Vier, qui a pris l'avantage. Bon départ également à l'extérieur pour Falcovici. On est bien parti également avec notamment la casacque verte du numéro 8, Floride d'Oise. Les concurrents qui vont aborder le premier tournant avec Floride d'Oise qui prend l'avantage devant Farfalla de Vier, Vian. Tandis que l'on vient pour l'instant en troisième position avec le numéro 10, Feltena de Lubel. On vient de disqualifier le numéro 12, Filio Mérité. Filio Mérité qui était dans le groupe de tête, qui vient d'être disqualifié. Disqualification également de Flammejulerie numéro 1. On va passer devant les tribunes avec Farfalla de Vier, Vian qui a l'avantage. On vient l'attaquer avec le 8, Floride d'Oise. Tandis que le numéro 2, Farigoulette, vient également d'être disqualifié. On va passer devant les tribunes avec une accélération du 6, Feria de Bussé qui prend l'avantage devant les tribunes. Accompagné le long de la corde par Farfalla de Vian, Vian. Tandis que l'on vient tout près des premiers avec le 10, Feltena de Lubel qui est accompagné le long de la corde en quatrième position par le numéro 7, Fête d'Amour. On va bientôt se diriger vers les derniers 1000 mètres sous la conduite toujours de côté corde de Farfalla de Vian qui a l'avantage depuis le départ attaqué à son extérieur par Feria de Bussé. On vient sur une deuxième ligne avec notamment côté corde bien placé le numéro 7, Fête d'Amour qui est accompagné à son extérieur par Feltena de Lubel. Tandis que pour l'instant on retrouve sur une troisième ligne le numéro 8, Floride d'Oise qui est accompagné également par le numéro 9, Freyneau. Des concurrents qui se dirigent vers le tournant final, pas de changement en tête. Tandis que l'on tente de se rapprocher avec le 5, Flash de Beaulieu qui va tenter d'intégrer le groupe de tête pour aborder le tournant final. Alors que l'on tente de quitter les derniers rangs également avec Falkovici. On vient de disqualifier le 4, Folie de Crac. Avec les concurrents qui abordent le tournant final, on accélère avec un bel effort de Freyneau qui vient maintenant s'installer au commandant. Freyneau qui va aborder en tête la dernière ligne droite. On vient dans son dos avec le 10, Feltena de Lubel. Ces deux concurrents qui ont fait la différence et qui débordent détachés, qui abordent détachés la dernière ligne droite. Avec Freyneau qui a toujours l'avantage de Feltena de Lubel qui tente de venir l'attaquer. Tandis qu'en retrait on tente de bien finir avec Falkovici. On est maintenant à mi ligne droite avec Freyneau qui repart sous l'attaque de Feltena de Lubel. Freyneau qui file vers la victoire. Feltena de Lubel est deuxième. La troisième place est très disputée avec le numéro 5, Flash de Beaulieu qui va s'apparaître de cette troisième place. Devant trois concurrents à la lutte, notamment le numéro 7, Fête d'amour qui a peut-être conservé la quatrième place selon l'accord. La victoire pour Freyneau. Christophe Martès qui remporte cette première épreuve du programme. ... ... ...